Bonjour à TLM, quel plaisir d'avoir une télévision si dynamique. Il y a la marionnette de Gérard Collomb que nous lui avons offert hier soir. Voilà, elle est encore là quelques heures parce qu'après elle va partir dans son bureau. Alors je vous la dévoile, la voici. Voilà, celle-ci est celle de Gérard Collomb et l'autre est la nôtre. Deux marionnettes en tilleul sculptées en seulement deux semaines par Damien Weiss, élu meilleur ouvrier de France. On avait demandé aux sculpteurs de ne pas faire une caricature du personnage, mais de vraiment sortir une marionnette correspondant réellement à Gérard Collomb. C'est pour ça qu'on peut se rendre compte, et j'espère que monsieur le maire ne nous en voudra pas trop, que son oreille gauche est un peu plus décollée que la droite, comme dans la réalité, ainsi que cette petite marque au-dessus de l'œil droit, en fait, où son sourcil est coupé. On avait envie de rafraîchir nos spectacles avec de l'actualité plutôt locale, et en faisant le parcours de ce qui existait, on s'est aperçu que notre sénateur maire n'existait pas. Deux autres personnages connus de la région devraient bientôt avoir eux aussi leurs marionnettes. Il s'agit de Jean-Michel Aulas et Paul Bocuse. Quant à la marionnette de Gérard Collomb, elle fera ses débuts sur scène vendredi à 20h30 dans le spectacle Guignol fait l'info.